Aujourd'hui, on a le sens, comme souvent, qui est un peu large dans sa thématique, qui va d'abord porter sur les ressources du Centre National de la Musique disponible pour la recherche, que Robin Charbonnier va nous présenter après avoir parlé de son propre parcours de recherche. Puis la séance se tournera vers un ouvrage en cours d'édition aux éditions du Centre National de la Musique, avec le travail de recherche que Mark Kaiser a mené sur l'industrie musicale française du 20e siècle, depuis ses marchés, ses dispositifs et ses enjeux socioculturels. On va d'abord écouter Robin Charbonnier, qui est docteur en gestion du CRG de l'École Polytechnique. Il est chargé de la recherche pour le Centre National de la Musique, et ses travaux portent sur la structuration de l'écosystème musical et ses transformations contemporaines, la cartographie de l'écosystème musical, les aides publiques dédiées à la musique, les nouveaux intermédiaires de la musique enregistrée et le live stream. Robin, tu peux y aller. Bonjour à toutes et tous. Merci de me donner l'opportunité de vous parler un peu, non seulement de moi, ce que j'ai pu faire, mais aussi de ce qu'on fait au CNM. Donc, pour vous expliquer un peu, moi, comme l'a dit Marion, je suis désormais docteur depuis novembre en gestion. J'ai fait un parcours de recherche un peu singulier, on va dire, du moins ce n'est pas la majorité des contrats docteur, il me semble, puisque j'ai fait une thèse en chiffres précisément avec le Centre National de la Musique, dans un labo qui s'appelle le Centre de Recherche en Gestion, qui est à l'École Polytechnique. Alors, le concept est le suivant, c'est de contractualiser avec une organisation qui finance le salaire du doctorant ou de la doctorante pour qu'ils mènent ses recherches. Donc, moi, la première étape, ça a été de trouver les différents partenaires de cette configuration. Tout d'abord, la direction de thèse, ça, c'était le plus évident, et donc avec la direction de thèse, le laboratoire. Et peut-être ce qui est plus technique, c'est de trouver l'organisation partenaire dans la musique, et je pourrais en parler un peu plus s'il y a des questions là-dessus. Puisque, comme le rappelait Marion, un des trucs que j'aime bien faire, c'est d'essayer de cartographier l'écosystème musical. Ce qu'il faut un peu constater, c'est que c'est un écosystème éclaté, pour ne pas dire complexe, et de trouver des organisations partenaires qui soient prêtes à financer de la recherche, ce qui est parfois un mot derrière lequel ces organisations aux pratiques professionnelles ont du mal à mettre des réalités et à faire correspondre quelque chose d'intéressant. Dans mon cas, il a fallu aller démarcher plusieurs entreprises. Donc, je pense qu'on peut résumer aujourd'hui l'écosystème de la musique en trois grandes poches, trois grandes branches. Il y a le live, donc les concerts, la musique enregistrée et l'édition musicale. Dans l'édition musicale, il y a eu des précédents de chiffres. Un docteur qui s'appelle Stéphane Constantini, que vous connaissez peut-être, qui a fait sa thèse en chiffres avec la CISAC, s'il n'y a pas de bêtises, qui est un organisme à l'international qui est placé sur l'édition. Il y a eu d'autres chiffres, mais en général, là où, visiblement, c'est le plus possible d'arriver à contractualiser, si ça vous intéresse, c'est plutôt avec des organisations, des institutions publiques, parapubliques, des fédérations, des réseaux, c'est peut-être là où il y a le plus d'opportunités. Donc, moi, à force de démarcher des acteurs de la filière, c'est finalement nouer un contact assez avancé avec ce qui est devenu le CNM derrière. Donc, il y a un peu l'opérateur de référence, je reviendrai un peu dans les politiques publiques dédiées à la musique. Mais donc, voilà, moi, j'aurais tendance à dire que le contrat en chiffres est quelque chose d'hyper intéressant. Mais il y a sans doute un travail d'évangélisation et de conviction des acteurs à faire pour nouer ce contrat. Et il y a un autre paramètre, un autre acteur à prendre en compte dans le fait de tisser cette convention. C'est la NRT, l'Association nationale de la recherche, qui est un peu l'institution qui, en l'occurrence, accorde ou non la chiffre. Et je pense que ça a été sans doute le plus gros frein ou du moins le levier le plus compliqué à activer pour la réalisation de cette chiffre. Ils ne sont pas très réactifs, un peu lointains parfois. Mais voilà, il y a un petit travail à faire pour soumettre son dossier, les relancer et finalement faire que ça marche. Et donc moi, l'avantage, c'est qu'après avoir un peu eu de peine à mettre en place ce contrat, c'est que ma thèse s'est déroulée dans une configuration particulière, mais hyper fertile, où j'étais en thèse au laboratoire de recherche CRG et en opérationnel au CNM. Concrètement, je passais en moyenne 50% de mon temps dans une des institutions et 50% dans l'autre. La première année, c'était le labo et le reste de la semaine au CNM. Puis c'était 50-50. Et la dernière année, j'ai passé 80% de mon temps sur ma thèse, sur ma recherche. et plus qu'un seul jour par semaine au CNM. Bon, après, c'était un peu plus poreux et variable que ça. Mais c'était ça en moyenne le temps passé. Et le gros avantage de ça, c'est justement le fait que ça soit assez poreux, l'activité de recherche et l'activité opérationnelle que j'avais, à savoir que j'étais chargé d'études, réalisé des études pour le Centre national de la musique. C'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Je vous expliquerai après. Et donc, l'avantage de ça, d'être dans un organisme comme le CNM, c'est que l'accès au terrain est très facile. Pour vous donner un exemple, il y a une partie de ma thèse qui porte sur l'émergence du live stream au moment de la pandémie. Et c'est nous, enfin, le réseau du CNM, qui est notamment un distributeur de subventions. Il est assez énorme. C'est très facile de savoir quels sont les acteurs qui font du live stream, quels sont leurs besoins. Facile de les contacter, de voir un peu quels sont les plus intéressants. Donc, facile de récolter du matériau dessus. Et finalement, il y avait assez peu de frontières entre ce que je faisais pour le Centre national de la musique, réaliser des enquêtes sur... J'ai fait aussi des enquêtes sur les carrières d'artistes à un moment. Donc, on faisait des entretiens. Et quand je faisais des entretiens, c'est aussi des fois du matériau que j'aurais utilisé pour ma thèse. Ou alors, on faisait des chiffres aussi. J'ai pas mal étudié les aides du CNM et ces trucs que j'ai utilisés dans ma thèse. Ou à l'inverse, il y a des choses dans ma thèse qui ont nourri aussi des études du CNM. Aujourd'hui, la restitution de ma thèse et sa soutenance m'ont aussi conduit à avoir un discours sur le CNM qui nourrit un peu la réflexion de sa direction, de sa stratégie. Donc, c'est un peu donnant-donnant. Et le dernier avantage, sans doute, c'est aussi sur la rédaction. J'ai été sur un rythme, en fait, très cadré, mine de rien. Parce que, bon, c'était, encore une fois, assez flexible. Mais je me suis assez vite habitué à un rythme de tous les jours être en présentiel, au bureau la première année, avoir des collègues, être sociabilisé. Et donc, avoir un peu ce rythme très régulier des témoignages que j'ai pu avoir. Et peut-être pas toujours le cas quand on est en contrat doctoral un peu plus classique. et où ça peut être parfois un peu dur d'être justement régulier. Moi, j'étais vraiment très régulier. Et je pense que ce qui m'a permis de finir en trois ans, c'est beaucoup ça. Le fait que j'avais ce rythme-là, que j'ai pu écrire des choses, notamment dans le cadre des études, comme je vous le disais, dès la première année. Il y avait déjà des paragraphes de ce qui est devenu ma thèse ensuite, dès la première année. En deuxième année, ça s'est renforcé. En troisième année aussi. Bref, ça s'est étalé sur le temps. Et ça, je pense que c'est très lié à cette configuration où j'étais à la fois dans de l'opérationnel, très en contact du terrain, avec une facilité d'accès aux matériaux, et aussi avec du temps dédié à ma recherche. Les inconvénients, c'est que des fois, c'est dur de gérer les deux. Justement, les témoignages que j'ai pu avoir d'autres doctorants qui sont passés par ce parcours, des fois, on se fait croquer par un des deux pôles, soit par de l'opérationnel, soit par sa recherche. Et c'est parfois difficile de finir. Ce qui est parfois difficile aussi, c'est de faire passer le message de qu'est-ce que la recherche, en quoi ça consiste, à quoi ça sert, à des gens qui sont beaucoup plus la tête dans le guidon, qui ont des besoins opérationnels, rapidement activables, et qui sont du coup à la recherche d'informations, de connaissances, dont ils pensent qu'il faut qu'elles soient rapidement assimilables et pas trop denses, parce que sinon, ils pensent qu'ils ne vont pas arriver à en faire quelque chose. Et donc, il y a là aussi une forme d'éventualisation à faire, et que Prolon, je vous l'expliquerai dans le CNM actuellement, dans mon travail, pour essayer de montrer comment la recherche peut au contraire vraiment nourrir la pratique des acteurs, et à l'inverse, la pratique des acteurs peut nourrir considérablement la recherche. On peut essayer de rapprocher les mondes de la recherche et des praticiens, qui est parfois compliqué. J'ai mis d'autres contacts, de gens qui ont fait des thèses en chiffres dans la musique, si ça intéresse des gens, je peux donner ces contacts-là. Je pense qu'il y a des parcours et des témoignages assez intéressants là-dessus. Donc, pour vous expliquer le CNM, ce que c'est aujourd'hui, le CNM, c'est le résultat, tout d'abord, je dirais, de près de 50 ans de politique publique sur la musique. Marc en dira d'ailleurs, on décrira toute une dimension peut-être dans sa présentation, mais des premières actions dès les années 60-70 et des premières tentatives de structuration et de mobilisation, de sollicitation de la puissance publique. On a résulté une difficulté à réunir les différents acteurs puisqu'encore une fois, on est sur un écosystème très éclaté. Mais cet effort qui a d'abord échoué en 1977, une première fois où il y avait un projet de créer un centre national de la musique, puis une seconde fois en 2012, où il y avait encore ce projet, mais qui a échoué, il a finalement réussi à se mettre en place en 2020, officiellement le 1er janvier 2020, où le CNM, le centre national de la musique, a été le résultat de la fusion d'organismes qui le précédait, à savoir le centre national de la chanson des variétés et du jazz, qui est en gros le plus gros contingent qui constitue le CNM, le FCM, qui était une aide financière surtout destinée aux acteurs du disque, financée par les organismes de gestion collective, pour l'anecdote, l'IRMA, un centre de ressources assez incontournable, le bureau export qui aidait, soutenait les projets français pour s'exporter, rayonnés à l'international, et le calife qui soutenait, lui, les disquaires. Et donc, ces cinq organisations ont été réunies sous un seul drapeau, un seul étendard pour former ce CNM, qui est un établissement public dont la fonction se répartit de la manière suivante. En fait, le cœur de la fonction du CNM, c'est la plus visible et en termes d'effectifs aussi, celle qui mobilise le plus. Ça ne veut pas dire que c'est la plus intéressante, mais c'est la plus visible. Et là, on est sur un fonctionnement très similaire du Centre National du Cinéma. C'est-à-dire qu'il y a une taxe qui est prélevée sur les billets de spectacles vivants. Donc là, moi, par exemple, il se trouve que je suis à Bourges, tous les billets qui sont vendus dans le cadre du festival sont soumis à une taxe de 3,5% qui va dans un pot commun du CNM. Et ce pot commun est redistribué sous forme de subvention à des projets musicaux. Et donc, le printemps de Bourges, par exemple, en fait partie. il y a un aller-retour comme ça. Mais il y a aussi d'autres acteurs que le printemps de Bourges. Évidemment, il y a en fait une grande variété de structures qui sont aidées par le CNM. Il y a d'ailleurs tout un chapitre de ma thèse qui porte sur la mécanique de ces aides publiques et sur les bénéficiaires, la typologie des bénéficiaires que ça va finalement toucher. Mais donc, le cœur du CNM, en tout cas en termes d'effectifs, c'est un financement sous forme de taxes. Et une redistribution sous forme de subvention à des projets musicaux. Mais les autres missions du CNM, c'est de faire de la médiation, d'accompagner les acteurs, notamment sous forme de formation, et de faire de l'observation, de produire de la connaissance sur la filière de la musique en France. Donc ça, ça passe par un certain nombre de choses que je vais vous décrire maintenant. Non, je ne vais pas vous décrire maintenant. Je reviens un tout petit peu en arrière avant d'arriver au CNM Lab qui va nous intéresser. Il y a une batterie d'études, je vous les présenterai peut-être rapidement à la fin, que vous pouvez mobiliser et que je vous invite à regarder sur une variété de sujets liés à la musique. Peut-être que le dernier en date qui pourrait vous intéresser, les deux derniers. Il y a chaque année une étude sur la diversité de la musique en France. Donc la diversité des esthétiques et des diffusions sur les différents canaux de diffusion de la musique, que ce soit la radio, la télévision et depuis cette année aussi les plateformes de streaming. Donc voilà, c'est une étude très chiffrée qui essaie de mesurer à quel point qui est diffusé et où. Il y a eu aussi récemment une étude sur les fake streams sur les plateformes de streaming. Voilà, c'est le genre d'études qui sont faites. Aujourd'hui, il est sorti aussi une étude sur les festivals, sur l'économie du festival. Qu'est-ce qui explique la hausse des charges ? Et je sais que Marion, Manuel et Baptiste sont un peu sur ces sujets, mais notamment au niveau des charges techniques, les difficultés qui sont rencontrées par les festivals auprès du recrutement de techniciens sur les plateaux, sur les lights, etc. Donc voilà, c'est le genre d'études qui sont faites par le CNM chaque année. Et ce qui peut peut-être encore plus toucher à la recherche, parce que là, je vous décris des ressources qui peuvent être mobilisées dans vos différents travaux et pour votre information, mais on a une cellule qui est même plus précisément dédiée à la recherche qui s'appelle le CNM Lab avec un titre comme on les aime bien et qui ont pureur un peu de nos jours. Mais en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un laboratoire d'idées, d'avoir un lieu qui fasse plateforme entre le monde de la recherche et le monde de la musique. Alors, je vous disais tout à l'heure en parlant de la cifre que faire l'interface, faire de la pédagogie entre des professionnels qui parfois peinent à avoir l'intérêt de la recherche et des chercheurs qui parfois peinent à avoir accès aux pratiques des professionnels. Ce n'est pas d'une évidence folle, mais c'est justement la mission qui est signée au CNM Lab d'essayer de tisser des liens entre ces deux mondes. Pour ça, le laboratoire est vraiment aussi interdisciplinaire. Jusqu'à maintenant, on a publié des contributions à la fois de sociologues, d'économistes, de philosophes, de juristes, de musicologues, d'ethnologues, sans doute d'autres disciplines encore. Mais l'idée, c'est d'avoir pour point commun la musique, mais ensuite d'ouvrir en termes de discipline et aussi d'ouvrir en termes de sujets. On estime qu'il y a une grande variété de sujets à aborder sur la musique, évidemment, mais les sujets qui vont nous intéresser peut-être le plus, c'est ceux qui adoptent une démarche plus exploratoire, qui vont être en mesure de traiter de thématiques qui ont un impact actuel sur les différents mondes de la musique, sur la filière musicale, ou un impact à venir sur cette filière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder ce qui s'est passé dans le passé ou que des approches d'historiens, je ne vais pas citer les historiens, par exemple, on a eu des historiens aussi qui ont travaillé pour nous, ça ne veut pas dire que ces approches-là ne nous intéressent pas, au contraire, mais l'idée, c'est quand même d'ancrer un maximum le propos dans ce qui va justement concerner les actualités, les besoins et les questionnements des professionnels de la musique, comme on les appelle au CNM. Et donc, ça passe par une série de publications et d'événements. Le CNM Lab est jeune encore, on a véritablement lancé son existence en 2022 et jusqu'à ce jour, je vous ai mis les quatre publications qu'on a faites. la première, à droite, c'est un recueil, un livre qu'on a publié en 2022 qui s'appelle La musique en mouvement et qui, justement, rassemble les contributions de différents chercheurs et chercheuses sur la musique vraiment d'horizons très différents. On a eu une contribution sur l'intelligence artificielle, sur un philosophe sur les problématiques de transition écologique de la musique, sur les questions juridiques de la musique. Bref, on a demandé à un certain panel de chercheuses et des chercheurs de se pencher sur quelles seraient les tendances à un horizon 2030 de la musique. Donc ça, c'est une dizaine de contributions qui sont disponibles dans ce recueil qui est gratuit et qu'on distribue d'ailleurs lors de nos événements et que si vous voulez obtenir, on peut peut-être aussi vous envoyer si vous le souhaitez. En tout cas, il est disponible gratuitement en ligne comme toutes nos publications. Tout est gratuit. Et donc, autre type de publication, blockchain NFT qui est ce qu'on appelle une onde courte. c'est en gros le format qu'on fait jusqu'à ce jour, c'est un format d'une quinzaine de pages qui essaie de vulgariser au mieux, rendre accessible en tout cas aux professionnels des travaux de recherche ou des travaux qui mobilisent une certaine expertise, mais qui sont quand même assez denses pour ne pas être résumées en trois bullet points. Et donc voilà, en général, le format est celui-là d'une quinzaine de pages. Et donc, on a eu une contribution de trois chercheurs de Strasbourg sur la blockchain et les NFT au moment où les NFT commençaient à être vraiment très discutés. Puis, il y a eu le rachat de catalogues de Bob Dylan, de Bruce Priestley il y a quelques mois qui ont fait grand bruit. Donc pareil, on a mobilisé un expert américain qui est venu parler de ça. Et d'ailleurs, on va avoir un deuxième volet sur ce sujet-là, mais plus centré sur ce qui se passe en France. dans les mois à venir. Et on a aussi mobilisé des chercheurs, des géographes en l'occurrence sur la question des musiques dans les espaces ruraux. Voilà, c'était aussi intéressant. Je vais vous présenter aussi la dernière contribution qu'on a faite juste après. On fait aussi des événements. Alors pour l'instant, c'est un peu balbutiant, mais on aimerait bien développer ça. On accueille la CEMUP dans quelques semaines maintenant. On va essayer de continuer à organiser des séminaires. on fait participer nos contributeurs et contributrices à des événements professionnels pour qu'ils puissent venir parler de leurs travaux. C'est le genre de choses qu'on fait. Et l'idée, c'est à la fois de faire plateforme, de faire ce lien entre le monde de la musique et le monde de la recherche, et aussi faire tremplin. c'est-à-dire que pour le monde de la recherche, c'est aussi l'occasion d'avoir des formats un peu courts, exploratoires, dans lesquels des recherches en cours, qui n'ont pas encore fait l'objet de publications scientifiques, peuvent faire l'objet d'une première publication, un peu test, sur un sujet sur lequel vous sentez qu'il y a un enjeu intéressant. Et ensuite, nous, on n'a pas d'exclusivité sur le contenu de la publication, donc ça peut être réutilisé, ensuite développé, étayé, approfondi dans une revue scientifique, dans une publication scientifique. l'idée, c'est d'être complémentaire avec des revues scientifiques. Le CNMLab n'est pas une publication scientifique, mais on pense qu'on peut faire tremplin et on peut aussi publier des travaux qui ont déjà été publiés et qui peuvent être ramassés comme ça dans un format plus vulgarisant. On aurait pu le faire pour Marc, mais en vérité, je pense que ça aurait été un peu trop court, une quinzaine de pages, tout ce que Marc avait à dire. Mais voilà, c'est aussi le genre de choses qu'on peut être amené à faire. Par exemple, blockchain et NFT, il y avait déjà un article qui avait été publié dans une revue scientifique qui avait été publiée et donc l'article s'appuie en bonne partie sur cet article-là et il y a eu une mise à jour, quelques approfondissements. Mais ça peut fonctionner comme ça aussi. Donc voilà pour le CNMLab. Et donc, la dernière publique qu'on a fait qui date d'aujourd'hui d'ailleurs et qui a été rédigée par un éminent membre de l'ISPM qui est Loïc Rigan. porte sur la relation de la génération Z au concert. Je vous invite à la lire, c'est assez intéressant. Et pareil, là, on s'est basé à la fois sur quelques travaux, quelques explorations que Loïc avait pu faire, mais aussi, nous, on a pu mobiliser des professionnels pour faire des ateliers de réflexion sur, OK, eux, c'était quoi leur réalité concernant l'arrivée de nouveaux publics avec des pratiques qui pour certains décontencent ce qu'ils ont l'habitude de voir. On a aussi fait des entretiens avec une dizaine de jeunes de cette génération-là pour essayer d'explorer ça et ça se veut quand même assez exploratoire, mais rigoureux et plutôt scientifique. donc c'est un peu cet alliage qu'on essaie de faire. Voilà, et ensuite, je vais essayer de conclure par les ressources du CNM. On fait, on publie tous les vendredis une veille d'actualité que je vous invite vraiment à aller consulter. Elle est disponible sur le site du CNM, donc vous tapez cnm.fr et en home page, vous avez revue de web. Là, j'ai mis le lien, je ne sais pas parce que j'ai partagé qu'une partie de l'écran, donc j'imagine que là, vous ne voyez pas que ça s'est affiché, par exemple. Non, évidemment. Ce n'est pas grave, ce n'est pas très important. De toute façon, j'arrive au bout de la présentation. Je vous invite vraiment à aller consulter cette revue de web qui paraît tous les vendredis et qui compile un nombre assez conséquent, mais classé et donc vraiment aisément navigable d'informations sur la musique. Ça rassemble à la fois des articles de presse, des articles de presse spécialisés, de presse généraliste, d'études, de publications sur une grande, grande variété de sujets. C'est assez passionnant et vous pouvez, en haut à droite du site du CNM, il y a une petite loupe pour faire des recherches et vous pouvez aussi rechercher par mot-clé sur le site du CNM des choses. Par exemple, si vous tapez live stream dessus, vous aurez tout un tas d'informations sur le live stream ou je ne sais pas sur quoi vous travaillez, sur le disque, par exemple, comme le fait Marc. parce qu'on tape disque et il peut y avoir plein d'informations sur la prétendue résurgence du disque ces derniers mois ou ces dernières années, ce genre d'actualités qui sont mises à jour chez nous toutes les semaines. C'est vraiment très riche comme information. On a aussi des études, comme je vous le disais tout à l'heure, des baromètres, une étude sur la diversité, sur le fait stream, etc. Et comme je vous le disais aussi, on a des contacts qu'on peut vous mettre à disposition. je pense qu'on peut faire plateforme encore une fois entre des professionnels et des programmes de recherche, des projets de recherche. Et ce qu'on aimerait bien développer aussi, c'est un peu ouvrir le capot du CNM lui-même, donner accès aux données du CNM, notamment à ces données d'aide financière, en faire des terrains. Mais bon, ça, c'est un projet qui est en couple qu'on essaie d'encadrer et de bien préparer. mais de manière générale, je pense que le CNM est à la fois une ressource pour trouver des informations, pour trouver des terrains, pour trouver des contacts, pour trouver du matériau et aussi une ressource pour publier des choses. Et sur tous ces points-là, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. ça fait bientôt 30 minutes, je pourrais essayer, je peux essayer peut-être vous montrer la revue de web pour vous montrer comment ça marche rapidement. Et je clôturerai là-dessus. Alors, vous voyez, c'est la semaine dernière, ça je vais croire. Et donc, en gros, chaque semaine est mise en une, en exergue un certain nombre d'informations qui nous paraissent particulièrement saillantes, pertinentes. Donc, vous voyez, ça vient à la fois de Libération, de Newstang qui est plus spécialisé culture, d'autres canaux, même le ministère de la Culture qui a fait une analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture. on relaie. Il y a aussi des appels à projets, des actualités plus monde où là, c'est vraiment sur l'économie mondiale. Il y a des encarts aussi, des rencontres, des appels à projets à venir. Ça peut intéresser aussi les gens que vous côtoyez. C'est pas seulement pour la recherche, c'est vraiment, je pense, un centre d'information assez dense. Voilà, je scrolle un peu le truc pour vous montrer comment ça va. Il y a des catégories aussi. Donc ça, c'est toutes les coupures de presse qui vont concerner les artistes. On suit aussi pas mal. Par exemple, on a un encart sur l'égalité femmes-hommes. Pareil, si vous tapez, si vous allez en haut du site du CNM, je ne vois pas très bien parce que... Mais là, si vous tapez sur cette loupe et que vous tapez, par exemple, l'égalité femmes-hommes, vous aurez un certain nombre d'infos là-dessus. et notamment dans les actualités, mais si vous descendez un peu plus bas, résultat sur la revue de web, la revue de web, là, vous aurez énormément de résultats sur la thématique de l'égalité femmes-hommes, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on essaye un peu d'améliorer pour avoir une plateforme où on peut faire de la... où le moteur de recherche est un peu plus développé. Et ce qu'on aimerait mettre en place aussi à l'avenir, c'est un peu ce qui est fait au niveau de l'ISPM, mais plus large puisqu'on vise quelque chose de plus large, plus interdisciplinaire. C'est un annuaire des gens qui travaillent sur les questions musicales et aussi un agenda des actualités de la recherche, les appels à projets, les appels à contributions, les thèses qui sortent, les séminaires qui viennent. Voilà. Je pense que vous, vous avez une vue pas mal de ça, mais au niveau de l'ISPM et c'est déjà incroyable et si on pouvait déjà rien que relayer ça, ça serait très bien. On n'en est pas encore là et pourtant, on vise quand même encore plus loin, c'est-à-dire d'élargir ça au-delà de l'ISPM, d'avoir vraiment une vue assez large sur ce qui se fait dans les événements et les publications autour de la musique et spécialiser recherche du coup. Voilà, voilà. Vous avez un peu le paysage des ressources qui existent au niveau du CNM et qui peuvent vous concerner en tant que chercheur et chercheuse sur les questions musicales. À dispo pour vos questions du coup. Merci beaucoup, Robin. C'est super intéressant d'avoir un petit peu le tour d'horizon. Je vais donner la parole à Marc, que je vais quand même présenter lui aussi. Marc Kaiser, mais que vous connaissez sans doute déjà, est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication au CEMTI de l'Université Paris VIII. Sa recherche porte sur l'industrie musicale française, les scènes musicales et sur des réflexions épistémologiques dans l'étude des musiques populaires. Ses derniers travaux se sont intéressés au rapport entre disques et radio en France dans les années 30 pour un ouvrage collaboratif aux éditions 20, au poétique communicationnel de Serge Gainsbourg pour la revue MUI, au rapport entre les concepts de scènes musicales et d'interculturalité pour la revue Hermès et au lien de l'école de Birmingham avec le concept de contre-culture pour la revue Pauly. Et on l'écoute aujourd'hui nous parler de son ouvrage en cours d'édition, Faire l'histoire de l'industrie musicale française du XXe siècle, depuis ses marchés, ses dispositifs et ses enjeux socioculturels. Je te laisse la parole, Marc. Merci beaucoup, Marion. Merci, Robin, qui m'a largement ouvert la voie. Alors, effectivement, voilà, c'est un projet éditorial qui est en lien avec le Centre national de la musique qui avait été entamé avec l'IRMA, mais voilà, c'est un sport habituel où on est submergé par plein d'autres choses et donc on n'arrive pas forcément à mener à bout ce projet-là. Donc, j'étais bien content de pouvoir le relancer avec le CNM et du coup, il s'est retrouvé que l'idée, c'était d'en faire le premier numéro d'une nouvelle collection qui s'appelle Répertoire, vous avez une description ici, et donc de se lancer dans cet ouvrage qui se base sur à la fois des recherches que j'ai faites dans ma thèse dans le cadre d'un contrat de chercheur associé à la BNF et des recherches que j'ai menées par la suite. Donc, effectivement, un titre assez large, on va dire, avec certaines ambitions. Je vais passer du temps déjà pour essayer de justifier, d'expliquer le terme industrie musicale. C'est vrai que la place de l'industrie phonographique prend une large part dans mon approche. puis je vais essayer de vous présenter un petit peu en plus de cette posture théorique et épistémo le plan de l'ouvrage et je pense que je vais passer plus de temps sur le début du 20e qui est quand même vachement moins connu que sur les années 60, 70, 80, etc. où je m'arrête en fait au tournant des années 2000. Je vous expliquerai pourquoi, mais en pleine effervescence de la musique enregistrée avant le tournant numérique sur lequel on a largement écrit depuis. Voilà, donc j'ose espérer que ce projet va aboutir assez rapidement mais c'est dans les clous et en plein procédure éditorial. Donc voilà, la question première, c'est une industrie des industries. Effectivement, vous le savez, en économie politique de la com, on va s'intéresser davantage à cette idée d'industrie musicale pour s'intéresser au processus d'industrialisation, de marchandisation, de financiarisation de la musique en lien avec les politiques publiques et les idéologies. Vous le savez aussi que les chercheurs en popular music studies, donc Esmond Dahl, Dave Lang, Williamson, Clunan, Robin Charbonnier nous disent qu'effectivement, il existe des industries musicales au pluriel avec soit le recording, soit le publishing, soit le live. Donc voilà, Robin, tu as la même distinction que Esmond Dahl et Dave Lang. Williamson et Clunan nous disent qu'il y aurait quatre industries de la musique en rajoutant en fait les clips musicaux. Dans mon cas, ce qui m'intéresse finalement, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et comment finalement l'industrie phonographique a occupé et occupe toujours à mon sens cette place hégémonique en fait au sein de l'écosystème musical. c'est un des arguments que soulignait Friff dans son ouvrage musée où il disait qu'on nommait souvent de se poser la question comment est-ce que les majors ont obtenu leur place de major. Et donc, ma perspective, c'est justement d'essayer de comprendre la place prépondérante de la musique enregistrée dans l'industrie musicale et plus largement d'essayer de comprendre les rapports qu'il y a entre les acteurs qui existent entre les éditeurs phonographiques, les éditeurs papiers graphiques, les médias et plus largement le spectacle vivant et d'autres types d'acteurs qui sont arrivés au fur et à mesure du siècle dans l'écosystème musical. Donc, on va voir aussi comment progressivement je parle d'industrie pour en arriver à parler d'écosystème musical. Et du coup, il y a aussi cette idée de montrer, comme je l'ai mis la citation de Fliff, que l'industrie musicale connaît des crises, a connu une succession de crises, en fait. Donc, la fameuse crise de la musique qui était finalement la crise du disque à la fin ou au tout début plutôt des années 2000, on va voir qu'il y en a eu d'autres et que l'industrie musicale en a connu plein d'autres. L'idée aussi, la perspective, comme c'est indiqué dans le titre, c'est de pouvoir s'intéresser à la fois aux innovations technologiques, aux modèles économiques et aux nouvelles cultures musicales et aux enjeux socioculturels qui sont liés aux musiques populaires. Voilà un peu la présentation générale et puis je dirais rapidement aussi qu'il y a une réflexion autour de cette idée plus spécifique aux sciences de l'information et de la communication qui est le concept de dispositif qui peut ou prou renvoie aux formes d'usages qu'il y a de certains objets technologiques. Donc ça, c'est un concept assez spécifique à l'info. Voilà. Donc, un ouvrage qui est divisé en cinq chapitres qui essaye donc de reprendre toujours cette articulation innovation technologique, marché de la musique, changement culturel avec, vous voyez à chaque fois le parti pris de découper en fait ces chapitres selon de grandes inventions en lien avec le support des musiques enregistrées. Donc, dans un premier chapitre, je m'intéresse à l'apparition des procédés d'enregistrement à la fin du 19e pour terminer cette analyse en 1914 à la Première Guerre mondiale au moment où 78 tours s'imposent comme le support privilégié de musique enregistrée contre notamment le cylindre et au moment où la pâtée est une majeure, des grandes majeures du disque. Le chapitre 2 s'intéresse davantage à cette industrie du 78 tours en France et à la révolution électrique. Le troisième chapitre s'intéresse plutôt à l'industrie du vinyle avec l'essor du système disque ou ce qu'on pourrait appeler le showbiz et l'émergence de nouvelles cultures et contre-cultures musicales. Et le chapitre 4 se concentre davantage sur une institution qui est méconnue qui est le Centre d'Information et de Documentation du Disque. C'est une institution pour laquelle j'ai pu justement parcourir les archives en tant que chercheur associé à la DNF et cette institution-là de manière très concrète c'est une des premières à avoir créé le Hit Parade National du Disque qui est donc l'ancêtre du top 50 avec un process qui est très similaire sur la manière de compter le nombre de sorties etc. Et plus largement pourquoi est-ce que je fais un chapitre dessus c'est parce qu'elle a cette institution qui était un centre de ressources aussi a participé en fait à la gouvernance culturelle du disque au cours des années 70-80 et c'est ce que j'ai montré dans ma thèse c'est justement abouti à la reconnaissance en fait du disque comme objet culturel alors que pendant de nombreuses décennies c'était davantage un objet on va dire industriel qui était pris en charge donc par le ministère de l'industrie et on va voir comment par cette représentation du disque on est devenu un objet culturel. et le chapitre 5 s'intéresse davantage à l'industrie du compact disque à l'ère de la mondialisation. Donc voilà sacré programme c'est pour ça je te disais Marion que je vais vraiment me limiter comme je le disais aussi en introduction je vais plutôt m'intéresser peut-être sur les deux premiers chapitres et passer beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup moins connu voilà donc n'hésitez pas si pendant ma présentation il y a des remarques des points si je vais trop vite et que vous préférez que je passe du temps sur tel ou tel point ça ne me dérange pas au contraire ça rendra la chose plus dynamique et puis merci à Robin et Marion d'avoir leur caméra puisque moi je peux vous regarder vous donc le chapitre 1 quand le disque tourne quand le disque se mit à tourner à la belle époque ici c'est un chapitre qui vraiment s'intéresse aux innovations technologiques et comment est-ce qu'on en est arrivé avec des supports de musique enregistrée donc voilà on sait qu'il y a des marchés de la musique qui existaient avant la musique enregistrée avec le marché de musique en graphique du XVIIe siècle avec donc l'âge d'or au XIXe siècle avec déjà l'apparition de catalogues de musiques classiques et populaires mais dans mon cas c'est vraiment les musiques populaires qui m'intéressent toujours depuis cette définition de Simon Freed qui nous dit que les musiques du XXe siècle sont les musiques enregistrées il y a une histoire donc de ce marché du spectacle vivant que je retrace très rapidement il y a cette histoire aussi du lien entre image et son que j'évoque plus loin mais qui est lié aussi aux illustrated songs donc aux chansons illustrées il y a cette histoire aussi des tours de chant autour du music hall mais mon point d'entrée c'est bien d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné donc voilà ce que je disais sur les marchés qui existaient avant la musique enregistrée on le voit donc une des premières choses que vous ne connaissez pas peut-être pas je ne crois pas c'est Alexandre-François Debin qui est une des stars du marché français des instruments musicaux mécaniques donc c'est quoi ce sont en fait des appareils qui permettaient de jouer de la musique tout seul donc avant de pouvoir créer des supports de musique enregistrée il existait des systèmes qui permettaient de reproduire des sons de manière mécanique donc la photo ici c'est intéressant parce que c'est une des rares photos qui existent encore de cet appareil donc c'est le c'est le pianista qui a été inventé par cet homme-là que vous voyez donc dans un musée en Savoie pourquoi est-ce que c'est intéressant c'est parce que tout de suite on voit qu'il y a déjà en 1860 des échos avec des problématiques qui sont apparues avec le numérique c'est-à-dire que les fabricants d'instruments musicaux mécaniques reproduisaient des musiques connues de l'époque sans détenir les droits d'auteur donc vous voyez déjà ce qui est intéressant c'est qu'on a des problématiques contemporaines dans un temps assez lointain alors même que je ne vous parle même pas encore de musique enregistrée ce marché-là il faut bien comprendre qu'il était important notamment dans les salons bourgeois parce que c'est la première fois dans l'histoire où on se retrouve à pouvoir écouter de la musique jouer tout seul sans apprendre à devoir jouer soi-même l'instrument et donc ça a été un marché assez important et un des pays où on fabriquait le plus ce type d'instrument vous le connaissez peut-être parce que vous avez tous eu cette petite machine quand vous étiez enfant où vous faisiez tourner un rouleau qui faisait de la musique et bien c'est en Suisse qu'on produisait beaucoup d'instruments musicaux mécaniques et donc ici vous voyez se déroule c'est aussi je l'aborde dans le livre où vous avez une première bataille qui commence entre ceux qui sont détenteurs des droits d'auteur avec notamment cette fameuse création de l'assassin depuis peu en 1857 et donc se pose la question voilà comment faire pour empêcher ces fabricants de diffuser des oeuvres dont ils n'ont pas les droits et donc il y a des procès qu'ils vont avoir Debin finalement va obtenir une espèce d'exclusivité auprès des ayants droit et qu'est-ce qu'il va faire il va se retourner contre les autres fabricants d'instruments et de faux donc voilà je passe un peu de temps là-dessus aussi je vous laisse lire pendant que je vois une petite gorgée d'eau certains arguments qui me semblent assez contemporains quand on réfléchit à l'apparition du peer-to-peer ou sur les premières problématiques autour des droits d'auteur et des téléchargements ou du streaming à leur actuel donc vous voyez la musique mécanique ça fait de la publicité gratos aux compositeurs sauf que bon juste pour pour conclure ce qui se passe c'est que comme il y a moi je crois que j'en parle plus loin mais finalement il y a un livre reproduction sonore du fait qu'il y a des accords commerciaux plus larges où du coup on ne pouvait pas vraiment toucher à cette industrie-là à l'époque par rapport à des accords commerciaux plus larges je suis désolé si ma connexion ne marche pas bien j'ai un problème d'internet et je passe par le partage de connexion j'espère que ça va donc ici juste pour que vous compreniez que au début on avait imaginé des procédés qui permettaient de capter le son c'est notamment Edouard Léon Scott de Martinville qui a déposé un brevet pour capter le son dès 1857 mais le problème c'était de restituer ce son donc son travail a été voilà il a été inscrit dernièrement en 2015 son phonautographe au registre international de la mémoire du monde et vous avez une équipe de chercheurs qui a réussi à restituer le premier enregistrement sonore vous pouvez écouter répéter à fond deux petites secondes parce qu'on entend très mal mais voilà le premier enregistrement sonore le plus ancien bon voilà c'est bien comprendre que ça marche avec nous par exemple on peut en expliquer pouvoir rentrer en fait dans cette histoire de l'enregistrement sonore on est obligé d'aborder un certain nombre de dimensions techniques vous verrez que notamment le gravage vertical ou le gravage horizontal va avoir son importance aussi par la suite mais tout ça pour montrer qu'il y a des premières tentatives qui vont vraiment prendre forme plus tard donc c'est pour ça que vous avez à la BNF une collection qui s'appelle Charles Crow parce que Charles Crow qui était un poète qui était aussi un écrivain qui était un inventeur avait eu l'idée du phonographe mais il n'a jamais eu la capacité de production pour faire un prototype contrairement à Edison comme vous le savez qui était un inventeur qui a déposé plus de 1500 brevets qui possédait déjà des entreprises et qui était un entrepreneur aguerri donc on a l'habitude effectivement de citer Thomas Edison comme étant l'inventeur du phonographe mais voilà je relate toute l'histoire dans un certain nombre de pages sur les allers-retours qu'il y a eu entre l'idée de Charles Crow le fait que le mot ait circulé quelques mois avant le fait qu'il ait déposé deux jours avant Edison pardon mais qu'Edison a ouvert son grevet auprès de l'Académie voilà il y a eu une course contre la montre quoi qu'il en soit c'est bien 1877 et le premier support ce sont les cylindres et donc les cylindres qui tournent à 60-80 tours par minute ce sont les premiers supports de musique enregistrés que l'on connaît et vous voyez bien il y a cette idée d'enregistrement vertical et retenez bien donc cette notion là et aujourd'hui ça nous paraît désuet cette invention là mais vous voyez par rapport à Edouard Scor de Martinville pardon là on a une invention qui permet de restituer le son d'enregistrer mais aussi de restituer le son je regarde si vous avez des remarques ça fait bruit tout à fait sur l'IGAR oui oui tout à fait tout à fait merci donc voilà je continue je vais sur les innovations pour être passé beaucoup beaucoup de temps rien que pour parler de la dimension technique des objets mais il faut bien comprendre que va se mettre en place progressivement l'idée de vendre ces appareils là et au début l'idée c'était de les vendre comme des dactylophones et donc de toucher en particulier les personnes qui devaient travailler au secrétariat pour pouvoir enregistrer un discours ou une lettre pour pouvoir après le réécouter et le taper plus tard donc le modèle d'affaires qui était privilégié était bien celui de l'enregistreur on va dire du dactylophone qui a été amélioré par Alexander Bell et Summer Center qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont rajouté de la cire et ça ça a permis quoi de raboter un cylindre donc vous pouviez l'utiliser enregistrer dessus et une fois que vous aviez terminé vous pouviez le raboter pour réinscrire dessus une nouvelle source un nouvel enregistrement donc on rentre dans cette idée d'avoir un support réutilisable grâce à une cire spécifique et donc ces ces deux personnes-là vous voyez les premières pubs que vous voyez c'est bien le chef d'entreprise qui enregistre ses consignes qu'il va donner à la secrétaire qui sera à même de recopier et d'envoyer les informations et donc une des idées c'est de de toucher en particulier de s'installer sur Washington pourquoi Washington c'est parce que c'est là où vous avez la plus grande concentration de bureaux aux Etats-Unis et donc l'idée c'est de louer les machines pour permettre ce type de service donc je reviens un petit peu en arrière mais je fais attention au timing mais c'est juste pour vous dire qu'il y a The American Graphophone Company qui est créé il y a une première usine qui est créée et on rentre vraiment dans cette dans cette idée de commencer à proposer un nouveau marché avec ce nouvel appareil avec on n'est pas encore sur des industries on est sur des manufactures où on va produire en série à la fois des appareils et des supports donc déjà là une première chose à avoir en tête c'est que on ambitionne de vendre avant tout des appareils avant de vendre des supports et c'est exactement ce qu'on a eu avec le développement d'Apple un siècle plus tard avec cette idée de vendre des appareils et de trouver du contenu donc ça voilà ça intéresse beaucoup en économie politique de la communication c'est ce rapport entre contenu et contenant entre support et machine quel type d'affaires de modèle d'affaires on a donc Edison lui il va se réveiller il va créer une première machine qui fonctionne à pile qu'est-ce que ça veut dire à partir du moment où on introduit l'électricité ça introduit une rotation plus régulière donc une écoute plus agréable et qu'est-ce qu'il va créer aussi il va créer des écouteurs donc on a les premiers baladeurs qui commencent à être créés vous voyez cette petite membrane en caoutchouc c'était des membranes qu'on pouvait mettre et écouter qu'est-ce que ça permet ça permet l'écoute individuelle si vous regardez en bas à droite ça c'est des démonstrations aux expositions universelles de Paris et bien un des autres moyens de faire de l'argent avec la musique enregistrée ou du moins on n'en est pas encore sur des gros catalogues on commence on va voir quelle entreprise a réussi à faire de réels catalogues de musique enregistrée et bien on commence à en faire des démonstrations payantes donc on va faire des rentes d'écoute donc on tire un tuyau avec 5-6 écouteurs et à chaque fois qu'on veut écouter on va payer donc voilà ça je retrace énormément donc là je parle aussi un peu de la bataille d'Edison Edison qui crée une entreprise qui crée une usine aussi son classe M ici c'est vraiment une avancée technologique qui marche avec une ampoule électrique mais on va voir que l'explosion auprès du grand public va y avoir un retour en arrière technologique avec quelque chose de beaucoup plus simple qui va permettre de toucher le grand public là ça reste quelque chose de dispendieux et en fait il touche surtout qui ? les forains et cette histoire là elle va se répéter en France avec les frères Pathé qui vont d'abord exploiter en fait leur phonographe dans le cadre des coûts de payante au sein de foires c'est pour vous montrer aussi qu'il y a une logique de miniaturisation qui apparaît on commence à vendre des poupées et on enregistre des voix qui disent maman chéri papa chéri adoré c'est surtout à l'époque maman chéri adoré qu'on enregistre et vous avez des jouets donc il y a une tentative aussi de vendre pour Noël à 1889 là on est en 1890 à peu près vous voyez on n'a toujours pas passé le cycle donc déjà ça vous donne une certaine perspective j'ose espérer sur ce qui se faisait déjà à l'époque et sur les problématiques qu'il y avait à l'époque et donc le premier marché véritablement phonographique aux Etats-Unis donc Edison il commence à enregistrer aussi on commence à avoir quelques répertoires je vous expliquerai aussi pourquoi plus tard je parle des Etats-Unis alors que mon titre porte sur la France mais vous verrez que le lien est important et je surveille les vols ça va ça avance doucement mais c'est pas normal toujours selon cette logique en gros c'est les jukebox vous voyez les premières formes de jukebox qui apparaissent et on va avoir un véritable marché en fait dans les espaces publics où on va mettre des machines payantes et donc on les appelle nickel in the slot puisque c'est des pièces les nickel c'est des pièces d'argent aux Etats-Unis et donc pour écouter la musique on allait mettre sa pièce dans le phonographe qui déclenchait automatiquement et on avait donc ces petits écouteurs pour écouter la musique enregistrée donc à partir du moment où on a des machines qui permettent de faire de l'argent il faut commencer à développer du contenu donc on va se poser la question de qu'est-ce qu'on met dans ces machines et donc effectivement on va vouloir de plus en plus mettre de la musique et donc la Columbia va et vraiment l'entreprise qui va pousser cette idée d'enregistrer de la musique le plus loin et le plus rapidement dès donc 1889 et vous voyez en 91 vous avez 32 pages c'est-à-dire que le client était capable de choisir entre 32 pages de musique enregistrée la Columbia pourquoi la Columbia je vous passe tous les détails mais c'est parce que Washington c'est sur le Columbia District et c'est la seule entreprise qui a réussi à s'en sortir avec le modèle d'affaires de la location et qui grâce à Limpinkot qui était un des magnas du vert de l'époque va racheter à la fois l'entreprise des graphophones rappelez-vous je vous en ai parlé au début et l'entreprise d'Edison pour en faire une seule et même compagnie autour de la Columbia phonographe compagnie et donc il va y avoir un certain nombre de services qui vont être proposés on va vendre des machines on va avoir des paloirs de phonographes on va pouvoir écouter de la musique donc aller dans des lieux payés pour la musique etc c'est aussi cette entreprise là qui va ouvrir des studios d'enregistrement donc c'est dans un building et qui va commencer à enregistrer ces artistes et notamment des artistes assez connus pour l'époque il faut que j'accélère un petit peu mais point de détail important oui j'ai une toute petite question catalogue le mot catalogue avoir le fait que les catalogue c'est à dire le nombre de titres disponibles répertoire je veux dire quand aujourd'hui on parle de catalogue dans le label qui est un catalogue ça se réfère au fait qu'il y avait ces livrets dans un certain nombre de pages ça vient de là ? ouais il y en a j'ai d'autres exemples très concrets qui arrivent après mais ouais tout à fait c'est le nombre de titres qu'on possédait en fait et le problème c'est qu'au début vous allez le voir j'espère on enregistrait à la chaîne sans on payait à la journée les artistes en fait ici je veux juste vous dire que pourquoi est-ce que cette entreprise elle est importante aussi c'est parce qu'elle a fait elle a développé quelque chose de une technologie de très de pointe elle a développé en fait des phonographes à ressort et donc en remontant son ressort on pouvait écouter le cylindre qui tournait à vitesse constante et donc alors qu'on avait un classe M qui était vendu 150 dollars on est arrivé avec des machines qui coûtaient 10 dollars donc progressivement on a pu conquérir le marché le grand le marché grand public je fais aussi une petite capsule sur Bettini vous voyez c'est un lecteur haut de gamme donc lui il avait fait le choix de haut de gamme donc il a enregistré des chanteurs d'opéra connus il a créé aussi un lecteur et enregistreur haute fidélité donc ça aussi ça existe depuis la fin du du 19ème j'ai parlé de cylindres évidemment vous avez Berliner qui arrive je passe temps il va se faire voler pour un temps par Frank Seaman qui est quelqu'un qui évolue dans le monde de la publicité finalement avec son associé c'est à dire Johnson ils vont récupérer notamment leur brevet et c'est pour ça que ça s'appelle la Victor Talking Machine Company c'est à dire en signe de victoire j'évoque aussi pourquoi vous avez ce petit chien qui est connu qui a été utilisé en Angleterre aux Etats-Unis et dans le Commonwealth mais pas selon la même entreprise et donc je dresse un panorama assez complexe de toutes les entreprises qui existent jusqu'en 1907 donc pourquoi est-ce que je passe autant de temps sur les Etats-Unis un c'est parce qu'on va avoir que les importations il va y avoir d'abord des importations et que deux tout de suite le marché aux Etats-Unis s'est tourné vers l'international et notamment la France avec la Columbia qui a des bureaux à Paris et la compagnie française du bar motel donc ça me permet de continuer toujours vous voyez c'est assez long sur la France vous avez Henri Chamoux qui a fait un travail vraiment remarquable sur la musique enregistrée à la belle époque c'est pour vous dire que c'est une période où il y avait énormément d'inventeurs et de marques phonographiques qui existaient avec des inventions diverses et variées donc là je n'ai pas le temps mais je l'évoque aussi dans l'ouvrage je vais juste évoquer les frères Pathé au début peut-être la petite anecdote vous ne savez peut-être pas comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à vendre des machines et bien ils ont importé des contrefaçons d'Angleterre donc la Pathé qui est devenue une des majeures française a commencé en faisant quoi ? certes en faisant des démonstrations payantes publiques auprès des forains mais aussi en important dans leur magasin un certain nombre de contrefaçons anglaises qui étaient labellisées Edison donc c'est pour ça qu'en France notamment avec la Pathé on a surtout du cylindre il faut bien se rendre compte que la Pathé en 1910 ils ont des studios à Paris à Londres à Milan ils ont des filiales à l'international ils ont des filiales à la planète et que 50% de leur chiffre d'affaires se fait à l'exportation donc on est vraiment face à une véritable major de la musique enregistrée donc vous voyez là c'est pour te répondre Robin ce que c'est les catalogues vous avez donc des salons d'écoute où on allait en bon gentleman écouter de la musique enregistrée avec un catalogue de son choix c'était une des distractions d'époque et vous voyez le modèle d'affaires c'était de vendre de la machine et derrière d'avoir un peu de contenu à offrir donc au fur et à mesure vous aviez des offres commerciales si vous achetez tel appareil vous avez 2-3 cylindres enregistrés en cadeau voilà mais tout ça c'est une époque de l'enregistrement acoustique c'est à dire qu'on n'avait pas encore le moyen de dupliquer les supports ça veut dire que chaque enregistrement était unique donc vous aviez des forçats des joueurs des solistes des chanteurs des instrumentistes qui répétaient dans la même journée le même morceau parce qu'on n'a pas encore la technique là on est au début de 1900 vous voyez je passe beaucoup de temps et je vais vraiment trop vite mais juste pour vous rendre compte en 1898 l'Apaté son catalogue de musique enregistrée contenait 140 pages il y avait plus de 3000 titres en 1898 pour des supports qui étaient enregistrés à chaque fois qui étaient à chaque fois réenregistrés le meilleur moyen qu'on avait vous l'avez à droite c'était de connecter plusieurs phonographes ensemble mais c'était limité à 10 ensemble d'un seul coup je vous donne une idée de ce qu'est un enregistrement acoustique donc pas d'électricité et c'est pour ça qu'on avait les instruments avant et la voix devant et derrière le piano pardon les instruments avant plutôt derrière parce qu'il y avait un fort volume naturel on avait une espèce de hiérarchie donc Paulin je vous passe aussi le fait que c'était une des superstars le style de musique ça j'en parle c'est bon voilà je vous laisse écouter je vous dirai après tout ça je vous ai mis les paroles donc voilà Paulin c'est aussi j'en parle aussi dans le livre c'est ce qui relève du comique troupier et c'est quelqu'un qui était déjà une star qui vendait des tabatières qui faisait du merchandising des affiches qui étaient hyper connues donc le lien image et son existe déjà à l'époque comme on le voit ici un autre point important c'est le fait que les amateurs ont commencé eux-mêmes à customiser leurs pochettes parce que vous le savez les pochettes de disques vont être colorisées que dans les années 40 avec le jazz avant c'était des pochettes marron et donc la part des amateurs aussi a un rôle et ce qui est intéressant aussi si vous allez sur la phonothèque d'Henri Chamon qui a créé un outil qui permet de numériser tous les cylindres vous avez des enregistrements amateurs donc des gens en fin de soirée qui vont s'enregistrer et on a retrouvé des traces de ça donc voilà les pratiques amateurs existaient déjà aussi à l'époque j'évoque les questions de droit d'auteur avec les défauts ça vraiment j'ai pas le temps qui est le petit timbre c'est toute l'histoire historique de la SDRM donc la mise en place aussi d'un cadre législatif ça c'est pour vous montrer que progressivement les phonographes qui étaient vendus dans des tout types dans des magasins qui vendaient des vélos qui vendaient un peu de tout c'est devenu des magasins spécialisés voilà les logos cette invention là c'est ce qui va permettre c'est le poisson qui est donc repris d'une technique des moines copistes et cette petite invention va permettre la duplication à grande échelle des cylindres donc il faut bien se rendre compte qu'à partir de 1900 il y a 2000 cylindres qui sont produits par jour pourquoi je vous dis ça c'est parce qu'on rentre vraiment dans l'ère de l'industrialisation de la musique des supports de musique enregistrée et on est encore 1900 et on est toujours avec l'enregistrement acoustique après il y a le moulage qui va permettre aussi de dupliquer à grande échelle et ce poisson là qui était un secret industriel qui a été gardé jusque dans les années 60 dans les archives c'était hyper bien gardé voilà tout ça je détaille comment c'est arrivé par qui mais ça a permis parce que la pâtée s'est rendu compte que le disque offrait un certain nombre d'avantages ça a permis à la pâtée de passer au disque à partir de 1906 mais je vois que le temps tourne et que je ne suis que en 1906 donc voilà tout ça pour dire que vous aviez deux supports qui existaient compris l'émergence la pâtée qui était très dominante qui évoque aussi la concurrence le fait que le disque qui était un format de 25 et qui fonctionnait non pas de l'extérieur vers l'intérieur mais de l'intérieur vers l'extérieur non pardon non pas comme des vidéos tellement vous savez de l'intérieur vers l'intérieur je vais y arriver je suis perdu dans le sens bon c'est le sens inverse des vignes d'aujourd'hui je suis perdu mais il y a toujours cette idée de gravage vertical vous voyez où il y a le burin le gravage latéral c'est ça qui est là et le fermeture c'est ça qu'on parle de micro c'est le fait que ça fait des toutes les distances dans le chapitre 2 j'insiste donc j'évoque voilà la création d'une filière autour de la chambre syndicale de l'industrie du commerce français des machines parlantes donc on parle de machines parlantes à l'époque je parle donc repéré jusqu'à un moment donné il y a cette idée d'audiovisuel dans les années je parle donc de la création d'une filière musicale autour de ce syndicat là parce que ça regroupait à la fois les vendeurs les réparateurs vendent les machines produisent les machines les labels donc on a vraiment cette idée de filière de musicale avec cette prédominance de la musique enregistrée et donc là on peut vraiment dire qu'à partir de la création de ce syndicat il y a une structuration une véritable structuration de la filière et avec l'ensemble des revendications politiques économiques qui vont avec Marc oui est-ce qu'il y a une filiation entre chacun de ces syndicats ou à chaque fois c'est des entités différentes non c'est le même ça c'est vraiment l'histoire du SNEP sous les yeux incroyable ok voilà grosse grosse importance de la révolution électrique là je passe du temps à expliquer les apports de la western électrique et le laboratoire de Bell donc quand FIF vous dit que musique enregistrée cinéma téléphone électricité c'est une même histoire là on voit bien en fait on voit bien qu'à la suite du traité de Versailles les Etats-Unis ils se sont dit oula on est bien en retard par rapport à nos innovations technologiques ils ont investi énormément dans Bell et la western électrique et c'est eux qu'ont créé le tube à vide poussé le condensateur les micros les eau-parleurs et donc ce passage à l'électricité la pâtée elle va mettre énormément de temps à réussir à trouver la technologie qui lui permet de garder quoi tout son bac catalogue comment réussir à transformer tout mon bac catalogue en support d'une qualité semblable à l'électrique donc tout ça ça aboutit à quoi son absorption par EMI dans les années 28 bon voilà je suis désolé je suis obligé d'accélérer très très vite comment est-ce qu'on en est arrivé à des 33,33 tours c'est le vitaphone que vous avez en haut à droite qui a été créé pour synchroniser l'image et le son et donc la norme d'enregistrement c'était pas sur le même support c'est enregistré en même temps pour qu'il y ait une concordance entre les paroles et l'image il n'empêche qu'ils ont enregistré à 33,33 et que cette western électrique elle a créé donc la technologie qui permettait d'avoir un support électrique donc là je vous montre les conséquences l'absorption et la prédominance de EMI qui a tout racheté à cette époque là et du coup que vous voyez la différence entre l'enregistrement acoustique et l'enregistrement électrique donc vous voyez bien évidemment qu'en termes d'usage en termes d'expérience musicale qu'on a un bon qualitatif expérientiel qui est énormissime et donc là on rentre vraiment dans l'ère moderne de la musique enregistrée avec le fait que ça va changer les techniques d'enregistrement on va avoir les crooners qui n'ont plus besoin de beugler mais qui vont chanter avec douceur parce qu'on a les capacités de capter ces fréquences là vous voyez c'est une question de fréquence aussi voilà je monte j'accélère voilà la question de la reconnaissance des artistes interprètes donc voilà vous voyez c'est assez exhaustif quand même j'ai fait un travail assez là je suis que dans les années 40 voilà 30-40 je retrace un petit peu la question des droits des artistes interprètes parce que ce qui est intéressant c'est de comprendre que les producteurs de disques et les interprètes ont eu leur reconnaissance de droit dans les années évidemment 85 mais qu'il y a tout un discours qui commence dans les années 30 à vouloir défendre le côté artistique d'une production d'un disque une autre crise après la révolution électrique c'est la crise de 1929 la bataille qu'il y a avec les radios les radios publiques qu'est-ce qu'elle faisait ben voilà je vous invite à lire l'article le chapitre d'ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le sujet elle diffusait de manière illégale les disques et quel était l'argument qui était avancé c'est que c'était de la publicité gratuite donc on retombe encore et là ce qui est intéressant c'est que c'est non seulement les radios privées mais c'est aussi les radios d'État donc je retrace aussi comment est-ce qu'on a les radios qui sont privatisées les certaines radios privées qui sont autorisées sur le territoire mais comment il y a une nationalisation de la radio comment ça fonctionne avec des associations d'auditeurs qui sont en charge de la programmation mais ce qui semble pertinent ici c'est sur cette idée de diffusion illégale en disant que c'était de la pub donc la seule la seule manière de contrer ça ça a été de mettre cette petite étiquette donc vous voyez ce disque qui émane de la collection de grande qualité de ma grand-mère donc on voit ici le petit timbre qui est un peu l'arme qui était utilisé par les producteurs des éditeurs photographiques pour contrer la diffusion publique voilà donc voilà première grosse bataille avec les radios et donc vous voyez dès les années 30 il y a cette idée de vouloir défendre un droit du disque sauf que je passe du temps à expliquer la différence entre copyright du disque et les droits d'auteur à la française qui fait qu'il n'y a pas eu de copyright du disque et qu'il y a eu c'est pour ça que le CIDD aussi a eu un rôle à jouer sur cette reconnaissance des droits des producteurs des éditeurs phonographiques qui a commencé dans les années 30 et qui a mis un demi-siècle et donc une des thèses que j'avance c'est le fait que comme le disque est passé progressivement sous la tutelle du ministère de la culture il y a eu cette reconnaissance culturelle de l'objet ce qui a permis aussi non seulement d'avoir des droits qui sont qui sont liés à cette reconnaissance là mais aussi le nerf de la guerre c'est la baisse de la TVA puisque c'était pendant très longtemps assimiler un produit de luxe comme le porno comme les parfums et que après c'est descendu à 33.3 et que régulièrement c'est un des une des batailles des éditeurs phonographiques c'est de baisser la TVA et d'avoir la même TVA par exemple que le livre le vinyle bon là voilà là je vais pouvoir Marion rassure-toi accélérer finir avec un sprint final mais je passe du temps aussi à montrer comment le vinyle arrive quelles sont les origines techniques de cette création qu'est-ce que ça a permis pourquoi Barclay il a été considéré comme l'un des celui qui a qui a importé le procédé il était il a joué un rôle important notamment avec Vogue aussi donc je parle du fait que ça va être ces labels de jazz qui se sont emparés du rock'n'roll donc ça ça a déjà été évoqué par Jérôme et par d'autres mais j'insiste sur la création du showbiz on l'a vu aussi dans le cadre des séminaires ISPM avec Barbara qui a évoqué le cas de Dalida qui était la première artiste qui a véritablement bénéficié de ce showbiz et de ce système disque donc j'évoque les nouvelles logiques de promotion en lien avec l'acculturation du rock'n'roll en France donc voilà là je parle de ça je parle du grand partage musical qui a été évoqué par Jérôme entre un côté des productions rock et l'autre les variétés et donc c'est pour ça que le CIDD montrerait rapidement la slide a joué un rôle aussi parce que le hit parade parlait de variétés françaises et de variétés internationales j'évoque plus dans le cadre d'une économie politique le cas typique de cette acculturation et de ce grand partage donc voilà vous voyez ici le hit parade a participé de ce grand partage entre variétés internationales et variétés nationales là c'est juste pour vous montrer regardez le temps des fleurs avec cette logique de réinterprétation il apparaît donc en anglais en français avec Dalida ici en anglais avec une autre artiste ici dans la variété étrangère en russe voilà il a 4 ou 5 entrées dans l'hide parade le fait qu'il y ait des médias culture qui apparaissent aussi tout ça vous connaissez là c'est vous montrer l'explosion aussi des consommations discographiques et avec l'apparition de quelque chose qui a joué son rôle c'est le 45 tours EP c'est single vous voyez le simple qui apparaît à partir de 67 et donc du coup pour les jeunes qui ont peu d'argent ça a joué son rôle là c'est des données qui viennent de la du dépôt légal et qui montrent ils tentent donc je dis que ça montre l'essor des producteurs indépendants et des variétés des étiquettes musicales qui changent voilà j'évoque les contre-cultures qui apparaissent j'évoque les points de distribution avec vous voyez les disquaires en 68 qui représentaient 50% des ventes avec à partir des années 70 les supermarchés les magasins spécialisés qui vont arriver par la suite donc là on a une première aussi question autour des circuits de distribution qui apparaissent ça pareil je propose une carte en 1968 des différents disquaires et ça c'est intéressant par rapport aux fameuses scènes locales vous voyez les régions qui sont par exemple face à l'Angleterre avec ses liens historiques pour l'import un des circuits d'importation du rock les disquaires qui sont limitrophes avec l'Allemagne sachant qu'il y avait beaucoup de bases américaines en Allemagne etc donc ça ça permet de faire parler certains courants musicaux et certaines histoires des courants musicaux la cassette j'accélère c'est ça a eu une importance aussi sur les enregistreurs et encore la vidéo je sais Marion je te vois tu me fais j'arrive sur la conclusion donc le CIDD c'est juste pour vous dire qu'il y a eu quatre grands types d'actions la plus connue c'est le hit parade national du disque mais il y a eu une vraie forme de lobbying de ce centre de ressources et donc ça a été créé par qui ? par le SNEP plutôt à l'époque le SNECOP à une période où il y avait tellement d'argent qu'on s'est dit que les acteurs de l'industrie phonographique se sont dit que ça serait bien d'avoir une institution qui puisse un peu défendre la cause du disque auprès du grand public auprès de la presse spécialisée et auprès des politiques donc voilà ça c'est tout mon argumentaire de dire qu'il y a un travail sur les représentations du disque et je termine donc ce cinquième chapitre avec voilà la troisième crise structurelle pour le disque avec l'arrivée du CD comment est-ce que il y a eu à la fois le choc pétrolier des formes de concentration de multiformes horizontales avec des forces de vente et la question des magasins spécialisés comme Snack et Virgin et des formes de concentration horizontale je montre aussi qu'ils sont de plus en plus les majeurs rattachés à des grands groupes industriels l'explosion des des circuits esthétiques voilà le rock alternatif les premières politiques rock j'évoque aussi l'émergence du CD et j'évoque aussi les vidéoclips et voilà donc ça c'est un des graphiques où je suis assez fier de moi où on voit vraiment vous voyez entre les années 30 on voit pourquoi dans les années 68 70 déjà on se disait que c'était une industrie qui se portait bien et on voit jusqu'à quelle hauteur elle est allée et on se rend compte aussi pourquoi on a tendance à assimiler la crise de la musique avec la crise du disque on voit bien les seuils qu'on a atteints là j'ai pas remis comment ça remonte mais voilà donc là il y a la théorie de la longue traîne la théorie aussi du cycle de vie d'un produit qu'on peut évoquer je parlais voilà de manière de bon je m'arrête là et en fait ma conclusion je parle de l'écosystème et voilà de quatrième cinquième crise toujours autour de cette idée que c'est une histoire qui est faite de crise d'innovation et d'enjeux socio-culturels voilà merci beaucoup merci